La fameuse tierraliste du MCU, qui pour l'instant n'est pas forcément beaucoup à jour ou quoi. Vous pouvez accéder, il suffit d'aller sur le Discord et vous aurez accès aux liens de la tierraliste. Donc il y a beaucoup de personnages, il y en a qui sont un peu entre guillemets inutiles pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a mis des personnages dont on n'a pas forcément eu d'importance. Je pense notamment au personnage de Jean Carter, que je ne connais pas forcément beaucoup. Je pense notamment à Sonny Burch. C'est vraiment la liste la plus complète, mais peut-être un petit peu trop complète. Éventuellement, il y a des possibilités qui sont un petit peu trop complètes. Je ne peux pas forcément dire le contraire. Mais là, vous voyez, elle est au maximum. C'est-à-dire que là, la tierraliste, vous ne pouvez pas trouver de plus complète. Mais il y a encore des mises à jour à faire dans tous les côtés. Donc ce n'est pas forcément encore la plus complète. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait mieux. Mais là, elle est peut-être même trop complète. Mais justement, c'est pour vous laisser le choix. Vous pouvez casser les personnages que vous voulez. Et moi, je sais que le but, c'est de la finale, de tous les classer. Donc voilà, Moon Knight. Monge à Moon Knight, la série en elle-même, est une des meilleures séries. Il faudrait peut-être que je sois un classement. Je n'ai pas forcément de classement en tête. Je sais juste que Loki en Division, là, je repasse. Mais dans les autres, on est parmi les meilleures séries quand même. Le personnage de Moon Knight est développé de façon exceptionnelle. Personnage, je parle déjà. Et franchement, les autres ne sont pas forcément tout autant développés. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Et franchement, ça couvre, ça va être une bonne journée pour cette séries liste. Il n'y a pas d'ordre. Je les ai rajoutés comme ça. Je crois que j'ai rajouté Amit, Anton et la déesse Hippopotame. Les autres, il y était déjà. Il suffisait juste de les remonter un petit peu pour que ce soit plus facile à classer. Mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a tellement de personnages que maintenant, on ne va pas forcément classer par Lee. On va juste mettre un petit peu en haut, un petit peu en bas. Mais sans plus. On va le classer surtout par catégorie. C'est le plus important. Alors du coup, en ce qui concerne déjà Arrow. Déjà Arrow, on le voit dès le premier épisode. Le mec est un petit peu... En fait, le truc, c'est qu'il a gagné en charisme en fonction des épisodes. Dans le premier, c'est le mec charismatique. Tu pourrais presque le prendre pour, entre guillemets, un gentil au tout début. Un gentil, on va dire excessif, mais presque gentil. Dans le deuxième, tu te rends compte qu'il envoie un putain de chien littéral. Et tu te dis, bon, on va avoir un problème. Puis bon, tu te rends compte que tu marques. Tu te rends compte que ce n'est pas du tout un gentil. Non, en fait, il n'a pas forcément l'allure d'un gentil. Mais dans le premier épisode, il a très légèrement l'allure d'un gentil en mode. Ben, je fais ça parce qu'il le faut. Tu te rends compte que ça va juste finir sa justification pour être le vilain de l'histoire. Lui-même est prêt à se soumettre au jugement. Dans le dernier épisode, je crois. Je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Quand il donne sa canne à Hamid. Tout simplement, voilà, je suis prêt à me soumettre au jugement. Mais il y a un développement de personnages qui n'est pas mal. Puisqu'il se rend compte que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais lui-même est tout simplement prêt à arrêter. Voilà. Donc, du coup, pour ce qui est d'Aro, on a quand même un personnage qui est bien. Qui est presque attachant, en vrai. Donc, j'ai envie de le mettre dans le cool. Il ne mérite pas le super cool, mais il mérite le cool. Et à peu près dans ces eaux-là. Sans forcément classer par rapport à Xavier, etc. On va juste le mettre au-dessus un peu de la ligne, on va dire du milieu qui était par là. Dans ces deux lignes-là. On va juste le mettre au-dessus parce que je me suis un peu attaché à lui. Mais voilà, c'est un bon perso, Aro. Donc, forcément, il mérite largement sa place dans le cool. Sans aucun problème. Kunshu, bah Kunshu, j'ai envie de le... Alors, je veux dire, Kunshu, il n'y a même pas de débat, en fait. Voilà. Alors, ce n'est pas un personnage qui mérite d'aller haut dans le super cool. Mais il mérite d'aller dans le bas de super cool. Parce que Kunshu, c'est le même combat qu'Amy, d'ailleurs. Voilà. On va les mettre ici. Les deux, elles sont quand même vachement bien. Donc, Kunshu, déjà... Alors, Kunshu, Yamit, premier gros point positif, c'est qu'on a quand même deux personnages divins qui sont super bien foutus en CGI. Excusez-moi, la façon de bouger était fluide. Leur graphisme était génial. J'ai adoré. Ensuite, Kunshu... Bon, Kunshu, je sais, un mec que tu aimes bien détester. Mais quand tu te rends compte qu'en fait, il fait ça pour le bien. Bon, il fait ça pour le bien. Tu te rends compte que t'es là. Waouh ! Comme ça. Non, vraiment, premier degré, t'es comme ça. Le perso, t'es quasiment obligé de l'aimer. Peut-être t'aimes bien ne pas l'aimer au début. Mais quand il s'est créé dans l'épisode 3, t'es content, quoi. Tu es content. Donc ça, c'est qu'on joue de le crasher. Amit, c'est plus pour le combat final. Parce que j'aime bien quand ils se battent tous les deux. J'aime bien sa façon de... Pareil, elle a un développement. Au début, elle respectait la balance. Son avatar est quelqu'un à la balance nickel. Mais comme elle-même a la balance plus ou moins déséquilibrée. Ce qui, dans un sens, c'est normal. Parce que c'est son rôle. Et bien, le mec a dit qu'elle faisait du mal. Ce qui n'est pas foncièrement faux. Et du coup, il l'a emprisonné. Donc, son développement l'a conduit à avoir un avatar qui a la même balance qu'elle. Voilà. Donc pour le coup, bon développement de personnages. Graphisme génial. C'est un crocodile en plus. On ne parlera jamais assez bien... On ne parlera jamais assez bien des crocodiles. Mais, voilà. C'est franchement... On est sur un personnage qui est quand même super bien. Qui est là. Qui en impose. Et qui apporte un enjeu qui est supérieur à plusieurs autres séries Disney+. Je pense à Falcon et le Winter Soldier. Je pense que l'enjeu d'Amit et de Haro à défoncer pour sauver le monde. Est beaucoup plus un enjeu important et prenant en termes de la série. Que... Ah ben, il y a une gamine qui a du super sérum dans son sang. Voilà. Après, je résume grossièrement. Mais, voilà. L'enjeu est bien plus grand. Donc, les deux sont super cool. Koshu, quand même, le montait un petit peu par là. Le montait un peu pour dire qu'il est quand même bien supérieur à Amit. Mais, voilà. C'est quand même... C'est quand même intéressant à placer. Bon, Layla. Alors, Layla, je n'ai pas réussi à forcément m'attacher à elle. Bon, ce n'est pas parce que ça va être très féminin. Je tiens à dire que j'ai rien contre les persos féminins. Je tiens juste à le préciser au cas où. Parce que, bon. Après, elles ne sont pas trop dans les bas classements. Comme... Comme... Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. C'est bon. Nickel. Ça, je suis sauvé. Non, en fait, Layla, le problème, c'est que le perso est sympa au début. Épisode 2, épisode 3, bon perso. Épisode 4, légèrement chiante. Non, non, excusez-moi du terme. Légèrement chiante. Bon, épisode 5, elle ne sert à rien. Et puis, épisode 6, bon. L'armure est un peu comme Mondawoman. Bon, elle se bat assez bien. C'est sympa. On a des scènes de... De toute façon, le dernier épisode a des scènes de combat assez mémorables entre Layla en armure et les deux Moonlight. Donc, c'est pas trop mal, en vrai. On est quand même sur un perso un peu chiant. Genre, en fait, je la mettrai juste en correct, mais assez élevé, quoi, vous voyez. Genre, ça passe. Elle est pas... Elle est loin d'être... Elle est juste un peu chiant dans cet épisode. Mais le début, qu'on a introduit Layla, c'était pas un perso chiant du tout. Mais... Je suis pas trop attachée à elle, ça, je l'ai dit. Donc, on va quand même mettre un petit peu en dessous, quand même. Voilà. Merci. C'est pas un perso, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas accroché. L'épisode était quand même sacrément chiant. Bon. Pas de... Pas de souci là-dessus. On peut largement passer à autre chose. Les deux Moonlight. Bon, les deux Moonlight, déjà, ça va aller immédiatement par ici assez haut. Je vais juste le mettre sous tout. C'est quand même pas du tout. Les deux Moonlight. Alors, déjà, on a un perso. Ok, on va parler des deux persos, mais déjà, on va parler d'un perso unique. Le corps de Mark Spector et de Steven Condor. Le même corps, d'accord ? Le même corps, un lèvement de... C'est-à-dire qu'on va commencer par introduire Steven. Et voir la vie du point de vue de Steven. Steven, qui est donc le personnage inventé par Mark. Et là, tu te rends compte que Steven, il a une belle vie. Tout ça. Et là, tu te rends compte qu'il a une vie un peu tumultiée. Parce que, bon, il devient Moonlight. Enfin, il a des trous dans sa mémoire. Et là, tu te rends compte que tu vas devoir développer deux personnages qui vivent dans le même corps. Et ça, tu le développes super bien, d'ailleurs. Et ensuite, tu vas devoir introduire leur relation. Et ensuite, le pourquoi du comment. L'épisode 5 est excellent pour ça, d'ailleurs. Le développement du personnage est un des meilleurs développements des personnages Marvel qui puisse exister. Je veux dire, on est dans un niveau de développement pour une saison qui est supérieur, par exemple, au développement de Hawkeye dans une saison. Hawkeye dans sa saison, j'adore le perso, je suis littéralement un fanboy du personnage. Mais, il n'y a pas beaucoup de développement dans sa série, à lui, vous voyez. Il n'a pas un développement ouf. Alors que Steve Grant et Mark Spector ont des développements. Aïe, aïe, aïe. Le développement des personnages est ouf. Encore plus, quand Steven se rend compte que sa vie, elle a été créée, quoi. Ce n'est pas lui le vrai. Donc ça, franchement, on a un super bon développement de personnages. Et les costumes, les deux costumes sont... Alors, déjà, niveau costume, on surpasse... On surpasse le costume... Je ne sais pas. En fait, on surpasse le costume de Seloki. On surpasse le costume de Zemo. Parce que Zemo, en fait... Le masque, on ne l'a pas vu tant que ça. Et au final, le masque est sympa. Mais, voilà. Il y a un petit peu de... Dans le sous-costume, à lui, on ne le voit pas assez en tant que vrai baron. Et donc, du coup, le costume... Mais en tant qu'on le voit à vrai baron dans la scène de combat, une sur-classe... Je ne sais pas vraiment... Juste de costume. Il est mieux que le costume d'Electro. Il est mieux que... Je ne sais pas. En fait, il faudrait comparer déjà de la live-action, déjà. On est dans un costume... Après, niveau costume, on n'a pas beaucoup de costumes, vraiment, on va dire, assumés. Je lis mieux que les barres et le Sif. Il y a autant qu'on ne l'a pas vu, Sif. Enfin, je ne sais pas. Niveau costume, je n'ai pas vraiment de comparatif. Parce qu'il y en a, ils sont sacrément bien aussi, en fait. Mais, là, niveau costume, on est vraiment pixel, je trouve. Des détails, des correspondances. Même le masque de Steven, qui est cassé pour dire que son esprit est fissuré. C'est cool, en fait. Mais, en fait, voilà. Les scènes de combat sont, en plus... Alors, voilà. Les scènes de combat, il n'est pas beaucoup. C'est un fait. Il n'y en a pas autant. La série s'appelle Moon Knight. Pas beaucoup Moon Knight. Ok. Mais, quand il se bat sur des scènes charismatiques, sur des scènes badass, il n'a pas besoin de se battre. Pourquoi ? Parce qu'on développe le personnage. C'est l'origine story du personnage. Donc, on le développe pour l'amener à devenir Moon Knight. Et, bon, il va passer par une phase de refus de costume, là où Jack, qui est donc la troisième personnalité, va prendre le dessus. Jack qui est un tueur, je vous le rappelle. Mais, ce que je veux dire, c'est que on est là sur deux personnages développés. Parce que, bon, Jack est le troisième qui ne compte pas trop. Mais, les deux sont géniaux sur tous les points. Juste qu'ils ne méritent pas trop, voilà, ils ne méritent pas trop le top tier. Parce que, bon, le top tier, c'est vraiment la classe au-dessus. Mais, voilà, on est quand même sur des persos, voilà, qui méritent leur place largement, en super cool. Bon, lui, c'est le perso... En fait, il osait se tirer. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un moment, il a collaboré avec Arrow, en mode, ouais, voilà, on va en faire mes coups de chou, etc. Je pensais que le mec était un connard, vous voyez. Sauf que non, quand un myth s'est libéré, il a voulu l'en empêcher. Et là, je me suis dit, et pourquoi elle en empêchait, du coup, qu'il n'était pas habillé avec Arrow ? Du coup, j'ai perdu le fil du personnage. Je sais que le personnage n'a aucun intérêt. Il s'appelle Salem, et je suis sûr que 90% d'entre vous l'ont oublié, parce que le personnage n'a pas d'importance. Son seul intérêt, c'est d'avoir emprisonné Conchou. Je veux dire, voilà, on est sur un personnage... Bof tier, quoi. Aucun intérêt, aucun scénario. Le dieu, on ne l'a même pas vu, le dieu de cette personne. Trop sous-côté, aucun intérêt. Nul à chier. Ouais, alors... C'est... Ok, je vais vous demander 5 secondes de pause, et je vais juste aller regarder... Non, c'est juste pour moi. En fait, j'aimerais juste voir un petit combat, très rapidement, de Anton Mogart, juste pour voir les scènes de combat un peu avec lui. Alors pas ses hommes de main, vraiment le personnage de Mogart. Très rapidement. Les scènes de combat sont magnifiques, on n'en parle pas assez. Episode 3, c'est une des meilleures combats. Une des meilleures scènes de combat, du moins. Je vais juste voir Moon Knight contre Mogart. Je sais qu'il se défonce, mais je ne sais plus... Juste pour voir un peu comment il a été exploité. Sachant que l'acteur est français, et qu'il est mort en janvier. Sachez-le. Gaspard Huliel, je crois, l'acteur, si je ne me trompe pas. Ah voilà, il se bat là. Ah mais c'est tout ? D'accord, bon là, c'est le même principe. On est là sur un personnage qui a une origine story. Il se développe dans la série. Bon. Pas grand chose sur le personnage. Il est quand même charismatique quand il arrive. Il ne faut pas se mytho. Mais pour l'instant, il est juste aux éphétiers aussi. Voilà. Juste un peu moins que lui. Mais il l'est quand même. Parce qu'on n'apprend pas tant que ça. Il n'est pas encore développé. Il y a encore quelques défauts à mettre en avant quand même. Ensuite, l'hippopotame. Or, l'hippopotame, j'ai envie de le mettre vraiment en haut de cool. Parce que, putain, il m'a fait taper des bas. Le personnage est, en fait, le personnage est juste hilarant, en fait. Tu tapes tes meilleures barres. Ça, c'est la dose d'humour, sans plus ce qu'il faut, nécessaire à une série comme Moon Knight, en fait. Avec un peu de recul. Moon Knight, c'est une série sérieux. On a développé des côtés un peu plus réalistes. Le côté schizophrène a été mis vraiment en avant. Et pas en avant en mode, ouais, c'est ça. Non, non. C'était en avant avec du réalisme. Puisque Jack, en fait, est la personnalité, on va dire, défensive. Et pour la majorité... Alors, attention, je dis des choses sans avoir vérifié. Mais il me semble que pour la majorité des cas, on va dire, de schizophrénie, les gens qui ont plusieurs personnalités ont une personnalité, entre guillemets, défensive. Qui va dire, en fait, qu'il va être là pour... Pas forcément pour encaisser comme Steve, mais pour se défendre. Pour vraiment se défendre, vous voyez. Et en fait, Jack, c'est ça. Donc, vous voyez, la série développe des points, on va dire, réalistes. On va avoir, même, des scènes de combat, des meurtres un peu plus évidents. Et en masse, on a là une série beaucoup plus réaliste. Un peu plus gore, on va dire. Un peu plus sombre, un peu plus sérieuse que les autres. Cette déesse, qui est la déesse de je ne sais plus quoi, et de dont je ne sais plus nom, parce que c'est un nom très difficile à être prononcé à mon goût. Donc, la déesse popotame. Et la touche d'humour, qui n'est pas en trop dans la série. C'est-à-dire que le perso est là, mais comme c'est le côté un peu divin, c'est vrai que tu peux te permettre, en fait, de déraper un peu dans l'humour, sans que ça devienne trop dérangeant, en fait. Disons que l'épisode 5, j'ai eu le temps à dater, parce que c'est vraiment un autre univers. Tu es là, tu développes le personnage, tu es dans le côté divin. C'est très différent du reste de la série, l'épisode 5. Mais le personnage mérite très amplement d'être dans la série cool, et un peu en haut, parce que franchement, c'est le cas. Là, on a un perso qui est bien placé. Et voilà, donc il fallait juste que je le précise un petit peu, que le personnage était cool, que le personnage m'a arrêté sa place en haut, que le personnage... Voilà. L'hippopotame est cool. Voilà. Donc ça, c'est la petite touche du monde nécessaire à la série, quand même, je trouve, qu'ils ont bien fait de rajouter. Ok, et on a fini. Ah d'accord, on a fini. Après Moon Knight, j'avais eu beaucoup de personnages. Après, c'est l'intérêt d'avoir plusieurs personnages avec un seul acteur. Je ne sais pas si j'aurais dû différencier Mark et Steven. Je ne pense pas. À mon âme, l'avis, c'est quand même, entre guillemets, le même personnage. C'est-à-dire Moon Knight. Alors, évidemment, moi, j'en regardais la série sans forcément chercher le comparatif avec les comics. C'est-à-dire que pour moi, le fait que Mr Knight soit juste un costume, avec une personnalité, ça ne me gêne pas, parce que là, on est vraiment parti dans un monde d'adaptation. Alors, oui, ça me peut plus chier pour Miss Marvel en mutant, ça, c'est encore autre chose. Mais pour Moon Knight, enfin Mr Knight, qui n'est qu'une personnalité qu'avec un costume, ça a été assez bien amené. Ça ne me gêne pas. Et au final, on n'a pas le côté détective, mais rien dit qu'on ne va pas l'avoir plus tard, vous voyez. Donc, on ne va pas avoir d'autres personnalités. Donc, ça va. Là, on est vraiment... En fait, il faut vraiment voir cette série comme l'origine story du personnage. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. On est vraiment au début du perso. Au début avec un X et un S. Là, on est vraiment dans les débuts du personnage de Moon Knight. Vous n'allez pas chercher toutes vos comparaisons avec les comics, on va dire, les plus récents. Non, là, on est vraiment au début du personnage. Voilà. Donc, voilà qui conclut déjà notre tier list de Moon Knight. En effet, ça fait très court, en vrai, dis donc. Je n'aurais pas pensé à ça. Ok. Bah, écoutez, ça a été plutôt habile. Je vous propose tout de suite de... Alors, je vais juste préparer la scène. Je vous propose tout de suite de passer sur Mario Kart. Bah oui. Écoutez, il n'y a rien de mieux à faire, je pense. On se retrouve tout de suite. Meilleur scénario possible sur le tier list. On a passé même pas une demi-heure. C'est bon ?